Bonjour, sur cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un nettoyage et une désinfection des résines sur votre adoucisseur équipé d'une vanne FLEC 5600 SXT. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de régénération pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que BW s'affiche à l'écran. Voilà. Alors, tant que le décompte ne s'affiche pas à l'écran, ce qui veut dire que le piston n'est pas encore à sa place et que le travail n'a pas commencé. Voilà. Le décompte a commencé, donc le piston est bien sur le premier cycle qui est le détassage des résines. Donc moi je vous conseille de laisser faire le cycle complet de détassage de façon à travailler sur un lit de résine bien détassé. Une fois mon détassage terminé, mon adoucisseur va aller se positionner sur le cycle BD. Voilà. Là, le piston s'est positionné puisque le décompte a commencé. Donc le BD symbolise que nous sommes sur le deuxième cycle de la régénération qui est le cycle de saumurage rinçage lent. Donc à ce moment-là, je peux enlever le couvercle de mon bac à sel, puisque là je travaille sur un appareil bi-block. Ensuite, il me faut, là ici vous avez le tube de saumurage, défaites l'écrou du puits à saumurage. Voilà, comme ceci. De façon à pouvoir après y intégrer le désinfectant. Donc pour ce faire, je prends le tube et je l'immerge dans ma bouteille de désinfectant. Une fois mon volume de désinfectant totalement aspiré, je me dirige sur l'arrière de l'appareil, où se situe la vanne BIPASS. Ici vous avez service, à côté BIPASS. Alors d'un quart de tour, je tourne la poignée vers moi. Et là, je vais donc court-circuiter le passage d'eau dans ma bouteille de résine, de façon à laisser travailler mon désinfectant pendant 30 minutes. Qui me laisse le temps de rebrancher mon tube de saumurage dans mon bac à sel. Comme ceci. Je prends soin de bien visser mon écrou, afin d'assurer une bonne étanchéité. Le flacon vide, on le ressort. Je remets mon couvercle en place. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est de bien laisser agir pendant 30 minutes le désinfectant, qui va permettre de nettoyer, d'enlever le biofilm qui se dépose sur les résines à la longue, et de stériliser les résines. Ensuite, je rappuie sur le bouton de régénération, tout en laissant ma vanne BIPASS fermée, de façon à repositionner. On va avancer dans les cycles, de façon à retrouver le piston dans sa position de travail initiale, c'est-à-dire en position de service. Mais tout en laissant la vanne BIPASS fermée, c'est important de laisser agir le désinfectant pendant 30 minutes. Et je ne peux pas passer aux étapes suivantes, tant que le décompte sur l'écran n'apparaît pas. Donc, tant qu'il n'y a que les petits traits qui sont à l'écran, ce qui veut dire que le piston est en cours de déplacement. Voilà, donc RR s'affiche à l'écran, qui symbolise rinçage rapide. Eh bien, je rappuie une fois sur le bouton de régénération, de façon à passer au cycle suivant, qui sera le BF, qui est le renvoi d'eau. Voilà, le décompte apparaît. Donc, je suis en renvoi d'eau. Donc, je renvoie de l'eau, là, en ce moment, dans le bac à sel. Ça ne m'intéresse toujours pas. Je rappuie une fois de plus sur le bouton de gauche, afin de pouvoir retrouver mon écran d'accueil. Donc là, le piston se déplace. Et je vais retrouver mon écran d'accueil. Voilà. Donc là, j'ai toujours ma vanne BIPASS fermée. Il ne se passe rien, si ce n'est que du temps. Donc là, je laisse écouler bien correctement mes 30 minutes. Une fois mes 30 minutes écoulées, je vais de nouveau appuyer sur le bouton de régénération, pendant 5 secondes. Comme ceci. BW apparaît à l'écran. Même chose, 4 petits traits. Mon piston est en cours de déplacement. Il va aller se positionner, donc, sur le premier cycle, qui est le cycle de détassage. Toujours ma vanne BIPASS fermée. Voilà, donc mon décompte a commencé. Mon piston est à sa position, donc, de détassage. Et maintenant, je peux remettre le BIPASS sur service. Donc là, l'appareil, il est parti pour faire une régénération complète, qui va durer le temps des 4 cycles pré-programmés. Pendant ce temps, je vous conseille de ne pas consommer d'eau. Ne remplissez pas une carafe ou un verre d'eau pour la consommer, car la bouteille de résine est remplie d'un désinfectant. Donc, prévenir tout le monde, ou faire ça en dehors des heures où vous êtes susceptibles de consommer de l'eau. Voilà. Une fois que la régénération sera complète et terminée, vous retrouverez votre écran d'accueil de service normal. L'appareil se sera donc détassé. Il l'aura saumuré. Il se sera rincé lentement. Il aura fait un rinçage rapide. Et ensuite, il aura refait un renvoi d'eau dans le bac à sel pour refaire de la saumur pour sa prochaine régénération. Et vous aurez donc terminé votre désinfection. Bon courage à vous !